salut les gens aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale ça va être une review sur un manga en particulier une nouveauté en plus donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un yuri il s'agit de bloom into you je me suis procuré le tome 1 donc en librairie avec son prix de départ donc qui était à 5,95 euros donc de quoi parle bloom into you donc il faut savoir que avant que le manga soit édité en france il y avait une adaptation en animé qui est toujours disponible sur un dn il me semble et donc lors de cette adaptation en animé et bien j'avais vu je crois les trois premiers épisodes de ce manga et j'ai plutôt aimé donc c'est pour ça que je me suis procuré le tome 1 parce que n'ayant pas trop le temps en fait de regarder des animés en ce moment j'ai préféré me prendre la version papier et c'est très très fidèle à l'animé honnêtement rien à dire là dessus ou du coup je devrais plutôt dire que l'animé est fidèle au manga j'ai rien à dire j'ai beaucoup aimé pour pour l'instant on est dans une phase de recherche de soi même on a nos deux héroïnes donc yu et nanami donc ici c'est yu et là c'est nanami en fait yu va exprimer à nanami le fait qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un de spécial qu'elle n'a jamais ressenti de sentiments amoureux pour une personne et que pour elle en fait quand quelqu'un lui déclare sa flamme ou lui fait des avances etc elle reste stoïque elle ne ressent rien et son but en fait elle elle recherche vraiment à ressentir tout ce qu'elle a pu lire comme lire en sentiments dans les histoires d'amour et tout ça et du coup nanami on sait pas pourquoi elle avait pareil jamais ressenti pour personne et elle va en fait tomber amoureuse de yu et c'est comme ça en fait que ça commence il faut savoir que du coup yu ne la repousse pas mais ne lui dit pas c'est ok et du coup ça va commencer une relation de je t'aime moi non plus puisque en fait on voit des fois à certains moments que yu en veut à nanami parce que elle ressent en fait ce qu'elle ne peut pas ressentir mais à la fois elle est curieuse de voir comment ça peut s'améliorer etc et à un moment en fait à la yu a un rendez vous avec ses amis et une de ses amis à elle s'est fait recaler et en fait elles lui disent ses amis autour lui disent de ne pas abandonner que c'est au fur et à mesure du temps que ça se trouve elle arrivera à le faire tomber amoureux et le fait d'entendre ça ça aide yu parce qu'elle se dit que si nanami reste amoureuse d'elle longtemps peut-être qu'elle finira à son tour par l'aimer et à la fin on a une scène touchante puisque on va dire que yu se laisse un petit peu plus faire dans le sens où elle est plus gentille elle est plus tactile puisque elle remarque un petit peu les faiblesses de nanami et en voyant ses faiblesses en voyant en fait que nanami n'est pas une personne parfaite même si elle essaie de paraître parfaite aux yeux de de tout le lycée et bien elle avec yu elle montre en fait qui elle est vraiment et ça l'a touché d'une certaine façon du coup le tome 1 c'est lu plutôt vite je dirais une demi-heure trois quarts d'heure les dessins sont franchement ils sont très très beau je vous montre déjà la couverture que je trouve juste magnifique mais vous avez dû l'avoir passé partout on a une page couleur comme ça et après donc je vais vous montrer quelques planches voilà j'ai moi j'ai trouvé les dessins qui c'était franchement ils sont très très beaux généralement de toute façon les yuris sont très très bien dessinés il n'y a pas de problème à ce niveau là donc hop donc j'ai franchement c'était un petit coup de coeur j'en ai parlé un petit peu avec ibi et ibi m'a dit qu'il me semble le dixième tome donc dixième et dernier tome allait sortir au japon je sais plus si c'est le dixième ou le neuvième enfin bref ça allait sortir au japon du coup la série était bientôt terminée ce que je peux vous dire c'est que ma lecture a été très très bonne c'est un très bon manga que je vous recommande et si vous connaissez pas yuri ben je pense que ça peut vous aider entre guillemets à vous lancer dedans parce que pour l'instant c'est très très bien en autre yuri que je vais vous mettre ici il y a kazesan et les belles de jour qui pareil je trouve ça très 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 mignon très doux à partir du deuxième tome ça commence à se poser un petit peu plus de questions sur comment sont les relations entre filles etc et sinon pareil je vous mets juste ici citrus que j'ai adoré honnêtement c'est du top du top j'essaye de me procurer la série mais j'aimerais bien me procurer la série complète d'un coup du coup c'est pas évident à trouver mais voilà j'avais lu le tome 1 que j'avais particulièrement aimé et sinon voilà le yuri pour moi j'aime beaucoup je préfère le yuri que un shojo je trouve que des fois ça aborde des sujets plus matures et il faut savoir que je lis absolument pas de yaoi j'aime pas le yaoi du coup c'est pour ça peut-être que je suis plus réceptive au yuri et je suis assez contente de voir que ça se démocratise en fait en france parce qu'on voyait beaucoup d'éditeurs publier des yaoi et on avait vraiment très très peu de yuri qui sortait en france du coup voilà si vous ne connaissez pas ben je vous le recommande énormément c'est un très très bon manga et voilà du coup cette vidéo très courte mais pour un petit retour sur youtube c'est pas mal est terminée j'espère qu'elle vous aura plu que je vous aurais donné envie de lire ce manga et surtout n'hésite pas toi à me dire si tu l'as lu et acheter en commentaire à laisser un petit like partager la vidéo et bien évidemment t'abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir du coup on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo